Ils sont plusieurs entraîneurs à avoir remporté deux fois le Franc-Cyr en joueur challenge et parmi eux Philippe Pelletier qui fait partie des entraîneurs à l'avoir remporté deux fois et lui la particularité c'est qu'il a remporté les deux premières éditions de la plus longue course d'obstacles au monde c'était en 2005 et 2006 avec Imposant et 17 ans après eh bien il va participer à cette nouvelle nouvelle fois cette course avec le neveu d'Imposant c'est Harry Brown bonjour Philippe comment ça va à quelques jours de cet événement tout va bien bonjour d'abord et tout va bien oui oui la préparation s'est préparée idéalement il n'y a pas eu d'embûches rien le cheval a ressauté on est aujourd'hui vendredi il a ressauté ce matin la dernière fois là le cross donc tout s'est bien passé voilà donc il va retravailler demain et puis après ça sera ça sera fini tous les feux sont au vert donc lui vous avez choisi de participer aux deux préparatoires de l'enjouloir que sont le maurice fouché et le bourgeonneau au lyon d'angers le but c'était vraiment qu'il découvre toutes les spécificités du parcours de l'île brillant tout à fait la première fois j'étais un petit peu le surpris dans ce que je ne pensais pas si près il était encore lourd et bon la course a pété très vite et Félix l'a monté vraiment pour faire le tour et du coup il est dû gagner et la deuxième fois on a coût à huit jours parce qu'à même dix jours parce que j'avais faute d'engagement j'avais pas d'autres courses puis je voulais pas surtout le dérégler sur tout hypodrome et puis qu'il découvre tous les tous les obstacles du lyon voilà et ce qu'il a fait parfaitement il est venu finir prendre une seconde place et c'était très bien quoi le cheval soufflait pas il est bien rentré il n'a pas accusé ces deux courses là une préparation idéale donc pour ce cheval qui est un neveu d'imposants 2005 2006 ça ça doit vous rappeler des grands souvenirs d'autant qu'en plus Harry Brown y défend la même casacque celle de la famille Hamon ça doit procurer un petit quelque chose de potentiellement pouvoir réaliser le même exploit que l'oncle avait fait il y a quelques années tout à fait tout à fait c'est une famille que je connais parfaitement parce que je l'entraîne depuis 30 ans presque maintenant c'est des chevaux oui c'est des chevaux qui sont très tardifs voilà il faut prendre son temps avec lui c'est ce qu'on a fait il a couru une fois deux à trois ans après quatre ans cinq six fois et puis il y a cinq ans j'ai décidé de on a décidé de le mettre dessus le cross et puis il a débuté en croix croix saumur les deuxièmes ou troisième et après il a gagné deux croix à durtal on l'a remis en vacances et en fin d'année il a gagné 74 kg à saumur aussi avec les vieux et c'est le vrai cheval de croix qui est très facile dans un parcours qui saute bien qui tire pas qui qui est idéal pour un jockey quoi voilà espérant que ça se passe bien pour lui jeudi mais hormis la course aussi l'enjouloir challenge le français enjouloir challenge une véritable fête populaire pour vous les entraîneurs professionnels des courses et qui plus est du cru on est à la chapelle d'aligny on n'est pas très loin du lion qu'est ce que ça représente cette journée pour vous déjà la première on était un petit peu dans l'inconnu sur sur la distance parce que ça s'était jamais fait en france et même pas à l'étranger je crois pas donc la préparation des chevaux avait été vraiment fait au millimètre on avait vraiment préparé ça au mieux la preuve j'en était pour mes deuxièmes donc fallait pas avec les deux frangins en plus et c'est une journée la première année je me rappelle il y avait un monde fou il y avait peut-être 40 mille personnes enfin c'était il y avait du monde jusqu'en haut des pieds d'eau là bas et oui oui c'était très face à ça prenait les tripes dans le sens que on n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde aux courses déjà d'une et puis c'est une course que tout le monde c'est le jeudi de l'ascension tout le monde sans mémoire et tous les ans il y a autant de monde quoi parce que c'est c'est rentré dans le calendrier et les gens y sont très attachés merci beaucoup